la parole à charlotte bigard et je vais lui partager l'écran pour qu'elle puisse mettre sa présentation voilà peut-être vous pouvez aussi rappeler ce que vous avez ce que vous avez vous représentez voilà pour bien nous repréciser les thématiques sur lesquelles vous avez travaillé avec le rc alors voilà charlotte normalement je vous ai passé la main donc normalement votre écran devrait pouvoir s'afficher allo est ce que vous m'entendez oui ça y est donc c'est bon je vais mettre mon donc là on voit votre voilà voilà super bon bah je commence et n'hésitez pas à me dire si enfin ou au de peut-être me dire si jamais on m'entend pas bien donc merci à tous de participer à cette web à cette web conférence merci à Aude Binet pour l'invitation donc aujourd'hui comme disait Aude je vais vous présenter je vais vous faire une présentation sur comment mettre en oeuvre une démarche rc dans les documents de planification donc d'où je parle rapidement ben je j'ai fait en fait une thèse de chiffres avec la métropole de montpellier sur sur l'application de la séquence rc sur leur territoire donc la métropole de montpellier était mon territoire d'études et dans le cadre de ma thèse j'ai notamment je les ai accompagnés pour mettre en oeuvre la séquence rc dans leur scott mais c'était il ya assez longtemps je reviendrai dessus enfin il ya quelques années mais pour l'application de la séquence rc dans les documents de planification finalement il ya quelques années ça fait ça fait il ya longtemps et puis je parle aussi grâce enfin grâce à l'expérience que j'ai que j'ai continué à acquérir dans une mission d'expertise au musaume au ministère de la transition écologique et solidaire au cgvd avec qui aujourd'hui je continue à collaborer pour la rédaction du guide sur l'évitement qui est inscrit dans le titre donc ce que j'expose aujourd'hui c'est les résultats des travaux et des réflexions que j'ai menées dans le cadre de ma thèse puis dans le cadre de cette mission au ministère je vais faire une introduction très rapide pour au moins échauffer un petit peu ma voix même si c'est des choses banales ça ira rapidement sera très rapide puis je ferai une partie sur la complémentarité des échelles d'action projet planification qui sera rapide aussi et puis enfin je j'exposerai plutôt sous la forme de comment appliquer la séquence rc dans les documents de planification soit forme de bonne pratique pour le e le r et le c et enfin je reviendrai sur le retour d'expérience de montpellier méditerranée métropole en toute fin de présentation donc alors par contre voilà donc en termes d'introduction je voulais revenir sur le fait qu'au cours des derniers siècles la population mondiale a augmenté de façon exponentielle et ça a été associé à des changements de mode de consommation la conséquence est que les pressions anthropiques sur l'environnement n'ont jamais été aussi grandes qu'aujourd'hui et l'artificialisation des sols et une des pressions directes majeures sur l'environnement j'ai mis à droite de l'écran une carte de l'évolution de la tâche urbaine de montpellier entre dans enfin au cours des 50 dernières années pour illustrer un petit peu ça en parallèle une érosion de la biodiversité qui est aujourd'hui montré démontré depuis les années 90 il a été mis en évidence que dans les aires protégées d'europe il y a eu une chute de 80% de la biomasse des insectes volants on a aussi une étude qui a montré que qu'un tiers des effectifs d'oiseaux en milieu agricole et bâti en france avait disparu et ces phénomènes de d'érosion de la biodiversité qui sont qui ont été démontrés par des études engendre une altération du fonctionnement des écosystèmes qui ont la caractéristique de nous fournir un support de vie viable et à ce titre en 2019 il ya quand même eu le rapport de l'ipbh je pense que personne n'est passé à côté qui résume de façon précise et sourcée ce phénomène qui est d'ordre global donc la perte de biodiversité a donc un impact direct sur la pérennité de notre espèce même en tant qu'homme et face à ce constat depuis plusieurs dizaines d'années l'homme prend conscience qu'il faut intégrer la question environnementale à son développement donc là j'ai un peu essayé de 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 remettre comment on a approché la préservation de la nature dans le temps avec tout d'abord dans les années 60 plutôt une approche centré sur certains sites naturels donc plutôt autour d'air protégé de mise sous cloche puis avec les réserves naturelles les parcs puis à partir des années 70 on a commencé on a notre prise de l'an prise en compte de la nécessité de d'intégrer l'environnement se généralise à tout le territoire donc même sur les territoires où on vit où on bâtit avec des dispositifs comme les espaces naturels sensibles nature à 2000 et trames vert et bleus et c'est dans cette nouvelle mouvance où on intègre l'environnement dans nos pratiques d'aménagement du territoire que la séquence erc est apparue donc premier première fois dans la loi relative à la protection de la nature de 76 et puis avec un gros boost enfin un gros réassort à partir des lois grenelle des années 2010 avec des lois des grenelle des décrets pardon des documents des documents cadres et puis en 2016 la loi biodiversité qui donne encore plus d'ambition à la séquence erc en lui associant notamment un objectif de neutralisation des impacts avec l'absence de pertes nettes de biodiversité et un objectif de résultat donc dernière diapo banal c'est qu'est ce que c'est la séquence évitée mais bon tout le monde le sait par contre l'évitement il ya trois parce que je reviendrai après dessus il ya trois façons d'éviter éviter en éviter en choix d'opportunités c'est à dire choisir de 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 re-réfléchir son projet pour atteindre les mêmes objectifs mais avec d'autres moyens par exemple pour une route agrandir la route d'à côté au lieu de de créer une nouvelle route donc ça c'est un évitement par choix d'opportunités évitement géographique donc comme comme c'est schématisé ici ou évitement technique puis la réduction donc à partir du moment où on rentre dans la réduction c'est que l'impact a lieu et là il s'agit de minimiser cet impact avec des solutions techniques et puis la fameuse compensation une fois qu'on a vite réduit il s'agit de créer une plus-value écologique pour contrebalancer les impacts résiduels significatifs avec trois principes sous-jacents l'équivalence écologique la faisabilité et l'efficacité et tout ça pour atteindre une absence de pertes nettes de biodiversité depuis 2016 donc cette séquence RCS s'applique au projet et aux documents de planification donc projet via les études d'impact donc là on est vraiment dans un projet ponctuel une zone localisée on est c'est en lien avec une obligation réglementaire de tous les projets qui dépassent un certain seuil inscrit dans l'annexe de l'article 122 du code de l'environnement donc études d'impact je suppose que donc là on est sous la responsabilité c'est la responsabilité du maître d'ouvrage et puis le contenu de l'étude d'impact ça va être une description du projet un état initial de l'environnement une évaluation des impacts propositions de mesure erc mesure de suivi évaluation explicitation la méthode du choix des données etc et puis pour les plans programmes la erc va être mis en oeuvre dans l'évaluation environnementale donc plan programme on a une large échelle géographique il s'agit de planification donc on prend en programme pour les documents d'urbanisme d'urbanisation future et on est vraiment dans des orientations stratégiques à long terme le contenu de l'évaluation environnementale c'est le même que l'étude d'impact sensiblement avec un descriptif des objectifs du plan un état initial de l'environnement une évaluation des incidences une proposition des mesures justement pour éviter réduire et compenser des mesures de suivi évaluation une explicitation des méthodes donc pour parler de cette échelle la plan programme et de erc dans l'évaluation environnementale je parlerai d'échelle planification pourra accourcir un peu toutefois en pratique ben en pratique le rapport de synthèse annuel de l'autorité environnementale de 2018 concernant la qualité de la démarche d'évaluation environnementale des plans programmes dit que les principes généraux de la séquence éviter réduire compenser reste encore largement méconnu et mal mis en oeuvre et c'est quelque chose qui est qui ressort un petit peu partout en fait j'ai pris ça parce que c'est assez marquant et puis c'est récent donc à l'échelle de la planification une séquence erc qui est peu mise en oeuvre et à l'échelle des projets donc un équilibre entre les mesures erc qui reste complexe avec très peu d'évitement beaucoup de réduction finalement et une compensation qui a du mal à montrer qu'elle est efficace du coup plutôt un net loss qu'un honnête loss pour faire écho à absence de perte nette on est plutôt dans de la perte nette une faible marge de manoeuvre pour et améliorer l'évitement car la procédure d'un la procédure d'étude d'impact arrive un peu trop tard donc là on verra comment la planification vient pallier ce défaut là à l'échelle projet toujours la prise en compte des continuités écologiques et des impacts cumulés restent limités par l'échelle spatiale même des projets parce qu'on est dans un espace très localisé on est sur une parcelle et du coup intégrer ces 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 notions de continuité écologique et d'impact cumulé c'est très problématique et puis une efficacité écologique de la compensation lorsqu'elle est mise en oeuvre qui reste à être démontré avec tous les articles qui montrent que les résultats de restauration écologique sont incertains sachant qu'on fixe des objectifs mais que souvent on n'arrive pas à ces objectifs on arrive à des objectifs différents et puis au niveau plutôt organisationnel un suivi et un contrôle de la mise en oeuvre qui reste complexe pour pour assurer l'efficacité de cette compensation et puis une dernière chose sur cette échelle projet c'est que une quantité non négligeable de zones aménagées ne passe même pas par la procédure des évaluations environnementales et donc ne passe pas par l'application de la séquence ERC donc tout ça tout ça ça sert à enfin je voulais présenter pour montrer en quoi l'échelle de la planification enfin en quoi s'intéresser à son application à l'application de la séquence ERC à l'échelle de la planification est intéressante donc on a vu qu'à l'échelle projet on a une échelle spatiale localisée dans des temporalités qui sont pas forcément favorables et je ne l'ai pas spécialement montré ici mais avec une organisation des acteurs plutôt dans des stratégies et des routines déjà établies pas forcément favorable à une efficacité de la séquence et à l'échelle de la planification donc on va élargir l'échelle spatiale on va être sur on va on va avoir une approche territoriale ce qui permet de mieux notamment notamment de mieux cerner les logiques de connectivité écologique à l'échelle à une échelle à une large échelle et de compléter le puzzle des petits projets pour analyser les effets cumulés donc on a une échelle spatiale qui permet ça en termes de temporalité on est dans du temps long en amont des projets donc on peut permettre ça permet d'inscrire dans un temps long des réflexions structurantes pour systématiser des bonnes pratiques et puis au niveau de l'organisation des acteurs ben l'organisation des acteurs au niveau de la planification elle n'est pas stabilisée et du coup elle reste à enfin il n'y a pas encore beaucoup de pratique et du coup enfin il peut ça peut être un bon une bonne amorce pour pour créer un système d'acteurs qui fonctionne bien pour l'application de la séquence versée donc je disais on passe d'une échelle projet local focalisée sur l'action à une approche territoriale et stratégique territoriale parce que ça implique de dézoomer en ayant pour objet d'étude un territoire et stratégique parce qu'on est plus centré sur l'action mais sur une démarche proactive et anticipatrice bien en amont de la conception des projets et ces deux échelles là en fait elles sont complètement complémentaires dans les dents dans les effets qu'elles peuvent avoir toutefois à l'échelle de la planification comment transposer la séquence erc parce que finalement on n'a aucune définition législative ou réglementaire aucune définition dans les documents cadres ligne directrice doctrine ou autre aucune préconisation internationale et très peu de bonnes pratiques préconisées spécifiquement pour le cas des documents de planification donc on peut noter quand même dans les lignes directrices la fiche 1 sur l'évitement mais qui est assez superficielle et les fiches 4 et 5 sur la définition des impacts dans les documents de planification et c'est pas ce qu'on retient des lignes directrices erc donc là je vais commencer par à dérouler un par un à la suite l'évitement la réduction et la compensation et comment on peut le transposer à l'échelle de la planification territoriale donc tout d'abord l'évitement si il fallait lui donner une définition ce serait peut-être annuler les impacts qui auront lieu selon un scénario de référence un scénario fil de l'eau donc pour ça j'ai identifié des étapes donc au préalable il s'agit d'identifier et de hiérarchiser les enjeux de biodiversité sur la totalité du territoire ce qui n'est pas finalement commun parce que souvent à l'échelle d'un document de planification on va avoir les espaces réglementaires les zones nature à 2000 les niefs les zones d'inventaire mais on n'a pas une connaissance globale du territoire donc un préalable c'est peut-être d'exploiter les données pertinentes et existantes de hiérarchiser les espaces du territoire d'identifier les zones où on n'a pas de connaissances et peut-être compléter ses connaissances et surtout s'entourer de compétences appropriées pour aller vers une vision globale de la richesse écologique du territoire donc au delà des zones déjà connues s'entourer de compétences appropriées il nous semble et il nous semblait que c'est important parce que les données sur les territoires sont très hétérogènes diverses et finalement multiples et du coup elles sont parfois compliquées à interpréter et l'expertise locale sait en général les utiliser et connaît la façon dont elles ont été souvent pré-traités la première étape après bon après ce préalable c'est d'évaluer justifier le projet le projet d'aménagement enfin le projet de territoire donc là il s'agit d'évaluer et de justifier le besoin du territoire en logement en activité en réseau pour en déduire l'étalement qui va être requis pour atteindre les objectifs du document de planification donc quand je dis document de planification en fait souvent c'est plutôt document d'urbanisme parce que c'est par là qu'on qu'on rentre dans les travaux que moi j'ai fait donc à cette étape là il s'agit aussi d'évaluer la capacité du territoire à nous à recevoir ce nouvel étalement urbain en identifiant toutes les dents creuses et zones artificialisées les logements vacants en développant une politique de réinvestissement réhabilitation du bâti avec par exemple la mise en place d'opérations de revitalisation du territoire les ort etc donc là on est dans une étape préalable c'est un évitement d'opportunité en fait où on va essayer de mieux identifier le besoin pour le réduire et pour n'avoir à appliquer sur le territoire qu'un que qu'une enveloppe d'urbanisation strictement nécessaire la deuxième étape c'est élaborer puis comparer les scénarios pour répondre à ce projet avec l'identification d'un scénario de référence un scénario fil de l'eau tendancielle qui prend en compte les 10 20 dernières années ainsi que les tendances actuelles d'élaborer un scénario du projet envisagé pour l'aménagement du territoire et bon ça c'est un petit peu c'est ce qu'il y a dans la réglementation et c'est assez compliqué à mettre en oeuvre essayer d'avoir un autre scénario de substitution raisonnable construit en modulant les paramètres endogènes niveau d'ambition objectif et exogènes évolution du contexte avancé scientifique innovation technologique et du coup à cette étape là il s'agit de comparer les scénarios et argumenter en prenant le maintien de la biodiversité comme un critère de comparaison en tant que tel d'où en fait c'est à ce niveau là on peut aussi éviter sur un plan écologique milieu naturel ce qui aujourd'hui n'est pas vraiment fait dans les documents de planification même si les scénarios sont comparés mais pas forcément sur ces critères là et c'est à ce niveau là aussi qu'on peut considérer pleinement les impacts cumulés dans l'analyse et augmenter argumenter sur l'évitement de ces impacts cumulés ensuite à l'issue de l'étape 2 il faut avoir choisi un scénario grâce à une étude multi critères une par exemple multi critères des scénarios par rapport aux scénarios de référence et là dans la spatialisation du scénario retenu il s'agit d'identifier les ce que j'ai appelé zone de conflit c'est à dire une superposition des zones à fort enjeu pour la biodiversité et d'un espace identifié comme potentiel de développement urbain et là on peut déjà mettre en place des mesures d'évitement géographique via la modification la précision des emprises et des tracés de certaines zones stratégiques de développement dans les scottes ou via le choix de zones à ouvrir à urbanisation dans les PLU PLUI et puis ça peut être aussi le moment de mettre en place des règles spatiales pour supprimer certains impacts enfin une fois qu'on a choisi le scénario spatialisé dans le document de planification il s'agit de définir et de justifier de mettre en oeuvre des modalités d'aménagement prescrites par le document donc là ça peut être par la modification d'un objectif ou d'une orientation par exemple via le durcissement des règlements sur certains zonages à enjeu ça peut être aussi via l'ajout de conditionnalités environnementales à certaines orientations ou certains objectifs du document par exemple il y a un objectif qui pourrait être celui de développer du photovoltaïque sur le territoire mais par rapport au scénario de référence on va ajouter la conditionnalité que ce sera permis que si c'est sur des espaces déjà artificialisés ou sur des toits ou des choses comme ça ça c'est une mesure d'évitement aussi et enfin ça peut être via l'encadrement 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 via des prescriptions donc là on encadre via des à travers des prescriptions pour les documents de rang inférieur par exemple le scott peut interdire dès le scott il peut interdire de détruire les composantes du réseau de et sur le territoire ce qui va faire que le PLU ou les PLU le PLUI devra reprendre cette prescription en tant que tel enfin là on est toujours dans 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 la démarche d'évitement il s'agit de suivre les effets de cette cette démarche qui finalement à travers les argumentations a permis d'éviter un grand nombre d'impact et là il s'agit de proposer des indicateurs quantifiables pour évaluer l'efficacité de la démarche d'évitement ça sert à à identifier les effets de la mise en oeuvre de la démarche d'évitement mais aussi assurer une continuité des choix à ce sujet sur le long terme d'un document à l'autre sans faire marche arrière sur les efforts déjà réalisés donc ce que je voulais mettre en évidence donc je vais aller très vite et c'est peut-être pas très très clair mais bon un guide du CGDD sortira avec un pas à pas beaucoup plus carré avec beaucoup plus d'éléments de méthodes et des outils pour pour bien comprendre ça mais l'idée c'est vraiment que l'évitement dans les documents de planification c'est pas des simplement des mesures d'évitement mais c'est vraiment une démarche d'évitement qui commence dès la justification du besoin et des objectifs du document une démarche qui va du coup rassembler de l'évitement stratégique d'opportunité à travers les deux premiers points de l'évitement géographique à travers le troisième et aussi un petit peu le quatrième potentiellement et de l'évitement technique et cette démarche elle doit transparaître après dans l'évaluation environnementale d'où ma diapo d'après donc là c'est un petit peu une grande flèche qui retranscrit la démarche d'évaluation environnementale donc avec l'état initial de l'environnement où on va confronter besoins et hiérarchisation des enjeux de biodiversité sur le premier je peux peut-être prendre ça donc là voilà ici l'évaluation et la justification du besoin d'aménagement la hiérarchisation des enjeux biodives puis constitution des scénarios choix via une comparaison multicritère spatialisation comme je vous en parlais puis à travers l'exposé des effets notables et des mesures erc on va définir des modalités d'aménagement avec des mesures et un suivi évaluation avec en parallèle une concertation et là dedans l'évitement arrive donc au niveau justement de la justification des besoins puis du choix et la spatialisation du scénario avec donc l'évitement toujours d'opportunité et l'évitement géographique et lors de la définition des modalités d'aménagement avec l'évitement technique et puis en fait la démarche d'évitement doit aussi transparaître au niveau de la hiérarchisation des enjeux de biodiversité avec l'étape préalable qui est nécessaire de bien hiérarchiser sur tout le territoire les enjeux de biodives comme je vous disais tout à l'heure les suivis parce que cette démarche d'évitement doit être suivie avec des indicateurs en tant que tel et puis toute la concertation qui a un certain enjeu de rendre lisible la démarche et potentiellement de travailler cette démarche avec les usagers du territoire au-delà peut-être même des simples questions d'écologie et du coup en utilisant des outils participatifs. Donc voilà globalement pour l'évitement. Je vais maintenant passer à la réduction. Donc la réduction, là on n'est plus dans la suppression mais seulement dans l'atténuation des impacts qui auront lieu selon le scénario de référence. Donc là il s'agit de justifier une justification des mesures dans le rapport de présentation de l'évaluation environnementale et une inscription des mesures dans les pièces opposables du document c'est-à-dire le document d'orientation et d'objectif du SCOT, le règlement et les OAP, orientation d'aménagement et de programmation du PLUI. Donc je vais beaucoup plus vite sur cette partie que j'ai moins étudiée mais qui est quand même potentiellement très intéressante. Après il y a, pour cette partie-là, il y a beaucoup d'exemples, donc là j'en ai mis quelques-uns mais il y en a beaucoup d'autres, sur comment atténuer les impacts à travers justement le rapport de présentation et les prescriptions des documents d'urbanisme. de planification. Donc par exemple, le règlement limitant mais n'empêchant pas strictement les impacts sur les zones particulièrement sensibles. Les corridors écologiques, les réservoirs de biodiversité vont permettre d'argumenter une mesure de réduction. Ou encore les OAP contenant des dispositions permettant de rendre systématiquement des aménagements plus perméables à la biodiversité. Mais dans le cas où ils permettent quand même l'aménagement, l'impact a lieu, donc on ne peut pas dire que c'est d'évitement. Après, entre évitement et réduction, souvent il peut y avoir des ambiguïtés, il faut bien l'argumenter et bien l'identifier si sur l'impact en question on supprime ou si seulement on atténue l'impact. Et puis, dernier point sur la compensation. Donc la compensation à l'échelle d'un document d'urbanisme ou de planification en général, c'est anticiper le besoin en compensation des projets qui seront induits par le scénario d'aménagement retenu. Donc là, beaucoup de questions, peu de réponses, même si à travers l'étude de cas de la métropole de Montpellier, je vous apporterai quelques éléments. Mais là, j'ai rassemblé les questionnements et les réponses sous trois angles. Au niveau du dimensionnement, au niveau spatial et au niveau organisationnel, comment anticiper ce besoin ? Donc au niveau du dimensionnement, les questions, c'est quelle surface va être nécessaire ? Ou quelle surface au pluriel en fait ? Et quel type de biodiversité, biodiversité au sens habitat et espèces fonctionnalités, vont être impactés ? Donc là, il s'agirait d'aller vers une quantification et une qualification de l'impact global du scénario d'aménagement afin d'anticiper de façon approximative, on est obligé de rester à un certain niveau de doute, le besoin en compensation. Au niveau spatial, les questions, ça va être où ? Est-ce qu'on va mutualiser ? Est-ce que le foncier va être disponible ? Donc là, il s'agirait d'aller vers une proposition écologiquement cohérente d'espaces potentiels pour la compensation via notamment, premièrement, une identification d'espaces à désartificialiser et d'espaces non artificialisés avec une analyse de l'état de conservation des milieux naturels et agricoles, leur état de fonctionnement écologique, etc., pour le deuxième point, pour les espaces non artificialisés. Le deuxième point, c'est d'évaluer le potentiel compensatoire de ces espaces identifiés, quelle plus-value écologique il va pouvoir y avoir sur ces espaces, est-ce que ces espaces vont pouvoir être mis en réseau avec les trames vertes et bleues, avec le réseau d'espaces protégés ou déjà gérés qui existe ? Et le troisième point, qui je pense n'est pas à mettre de côté, c'est une analyse à dureté foncière qui conditionnera les deux premiers points. Enfin, au niveau organisationnel, ce qu'il s'agirait de réfléchir dès le document de planification, c'est est-ce qu'il y a des opérateurs ? Est-ce que celui qui rédige le document de planification ou les EPCI ou d'autres acteurs du territoire se positionnent ou voudraient se positionner comme opérateurs ? Peut-être que dès le document de planification, on peut les identifier, au moins les identifier dans les scénarios. Et l'anticipation des actions de compensation, sachant que s'il y a opérateur, il y a site naturel de compensation et du coup, il y a anticipation des actions de compensation. D'où l'intérêt du premier point au niveau du dimensionnement de, dès le document de planification, essayer approximativement d'identifier quels besoins surfaciques et en termes aussi qualitatifs il va y avoir besoin relativement au projet proposé par le document. Et du coup, là, au dernier point, il s'agit d'aller vers une structuration du réseau d'acteurs de la compensation sur le territoire identifié dès le document de planification. Voilà. Donc, maintenant, sur les dix dernières minutes, c'est ce qu'il me reste, on va passer sur l'étude de cas de la métropole de Montpellier. Donc là, pour contextualiser un petit peu, tout ce que je vous ai exposé, pour l'instant, sur ERC, dans les documents de planification, c'est un peu les dernières réflexions. Je ne peux pas parler au nom du ministère, mais en tout cas en collaboration avec eux, c'est les conclusions que je fais de qu'est-ce qu'on pourrait faire en évitement, en réduction et en compensation au niveau des documents de planification. Le travail avec la métropole de Montpellier, il est arrivé en amont. Il est arrivé pendant ma thèse, donc dans les années plutôt 2015-2016. Et du coup, on a identifié un cadre de travail et des… Enfin, c'est un travail qui est très lacunaire, mais qui apporte quand même certaines choses sur certains des points que j'ai exposés préalablement. Donc, on a travaillé en collaboration pour identifier ce cadre de travail. La question qu'on s'est posée sur l'évitement, c'est où est-ce que la perte de biodiversité doit être évitée ? Donc là, on voit que tout l'évitement d'opportunités sur les besoins, en aménagement et tout, tout ça s'est passé à la trappe dans cette étude-là. On est directement allé sur l'évitement géographique, spatialisation. Au niveau de la réduction, on n'a pas énormément travaillé. Et au niveau de la compensation, la question qu'on s'est posée, c'est quels sites pourraient optimiser l'efficacité de la compensation ? Donc, pareil, là, on s'est focalisé sur le côté spatial et efficacité de la compensation, ce qui est lacunaire, mais qui a le mérite d'exister. Donc, pour l'évitement, on a essayé d'hierarchiser les enjeux de biodiversité sur la globalité du territoire et on a croisé ça avec le développement urbain projeté pour essayer de regarder en évitement spatial qu'est-ce qu'on pourrait proposer. Et pour la compensation, on a élaboré des indicateurs pour fiabiliser les mesures de compensation futures. Donc, je vais commencer par l'évitement. Et tout ça, l'objectif, c'était quand même, j'ai mis un gros logo SCOT sur la droite, de l'intégrer au SCOT qui était en cours de révision à l'époque. Donc, l'évitement. Donc, pour hiérarchiser la biodiversité sur tout le territoire, on est parti de points GPS d'espèces. Donc, on avait 317 espèces, je crois plus de 50 000 points, qu'on a croisés avec des variables environnementales, pédologie, climat, relief, occupation du sol, pente, diversité des milieux, via l'indice de Shannon. On a croisé via un modèle linéaire généralisé, c'est les points GPS pour chaque espèce et les variables environnementales, afin de passer de points GPS à un modèle de distribution pour chaque espèce sur la totalité du territoire. Ça, grâce au logiciel Zonation, qui va prendre chaque carte pour chaque espèce et y associer un poids relatif à l'enjeu de l'espèce. Donc, il va concaténer tout ça dans un modèle développé par Zonation qui permet de hiérarchiser spatialement les priorités. Donc là, c'est très espèce-centré. Parallèlement à ça, on a créé des indicateurs d'écologie du paysage pour pallier justement ce côté trop espèce-centré et élargir aux habitats naturels. Et du coup, on a croisé cette carte de hiérarchisation spatiale des priorités avec des indicateurs d'écologie du paysage, composition, configuration, caractéristiques. Pour arriver à une carte finale d'importance écologique avec cinq classes contenant 20% de la biodiversité chacune. Donc, dans la classe la plus remarquable, vert foncé, on va avoir les 20% de la biodiversité la plus prioritaire, la plus irremplaçable du territoire. Et ça, c'est vraiment relativement au territoire. Alors, si jamais on mettait notre territoire par rapport à toute la France, peut-être que la couleur des verts changerait, tout deviendrait plus vert, vu qu'on a un milieu méditerranéen. Enfin, je ne sais pas exactement, mais c'est relativement à ce qu'on a sur le territoire, on ne résonne pas plus largement. Donc ça, ça nous a permis d'identifier que 4% du territoire était en biodiversité remarquable, dont plus de 20% hors des zonages connus. Tout zonage de Znieff, de Natura 2000, de zones remarquables quelconques, ce qui est notable, c'est-à-dire que 20% des espaces remarquables sont sur des zones où on n'a aucune donnée initiale. Enfin, des points GPS, mais à part ça, pas grand-chose. Et 21% sont en très haute importance, donc le deuxième, le vert un petit peu moins foncé. Il s'agit ensuite de croiser cette carte d'importance écologique à les extensions urbaines futures prévues par le document. Et ce travail de recouement nous a permis de trouver que 2% des extensions, c'est-à-dire 60 hectares, étaient en zones remarquables et 660 hectares étaient en très haute importance, c'est-à-dire 22% des extensions urbaines. Et à partir de là, il a fallu faire un travail avec du coup les décideurs pour élaborer une stratégie d'évitement spatial en redessinant les zones d'étalement urbain pour essayer d'éviter au maximum ces zones de plus haute importance écologique. Donc voilà le travail sur l'évitement. Ce travail, après, on a essayé de l'intégrer, enfin, il s'agissait de l'intégrer au SCOT, sauf que, comme d'habitude, la recherche est un petit peu plus lente que les pratiques et on est arrivé un petit peu plus tard que prévu. Donc ils avaient quand même fait tout un travail avec un bureau d'études en parallèle. Donc mon travail à moi n'est pas rentré directement dans le SCOT. Par contre, on relève dans le SCOT des éléments comme, disons que tout le travail a vraiment infusé dans la façon, dans la démarche et la réflexion du SCOT, parce qu'on travaillait en collaboration très étroite. Et on peut retrouver ici, par exemple, les sites d'examen nécessitant une prise en compte sous l'angle de l'enjeu de préservation de la biodiversité. Ils sont ainsi interrogés et définis afin d'éviter les effets d'emprise sur les espaces remarquables, via la suppression totale du potentiel d'urbanisation, le recalage des limites en fonction des sensibilités écologiques, etc. Et puis dans les règles des contraintes, on trouvera des phrases comme « L'étape éviter de la séquence ERC constitue le socle fondateur du projet de territoire assumé en grande partie par le SCOT. » Donc c'est vraiment un travail qui a infusé dans le SCOT, mais qui n'a pas été repris en tant que tel, car aussi complexe à expliciter auprès de tous les acteurs du territoire. Donc ça, c'est les arguments qu'eux, ils ont mis en lumière quand j'essayais de pousser pour que cette carte soit reprise. Mais aussi, en gros, dans ma thèse, je m'étale plus longuement sur comment ça a été repris, quelles ont été les difficultés. Et là, je n'ai pas vraiment le temps de tout expliciter. Donc on passe à l'étape de la compensation. Donc pour ça, on a identifié trois indicateurs intéressants. L'indicateur de proximité, proximité des zones déjà connues comme étant riches en biodiversité. Donc pour ça, on a développé… Je reviens à la diapo d'avant. Un indicateur aussi de similarité écologique, c'est-à-dire essayer d'identifier sur le territoire quels sont les espaces similaires en termes écologiques, pour que quand on impacte dans un de ces espaces, au nom de l'équivalence écologique, on compense dans ce même espace. Et puis, un dernier indicateur de faisabilité qui est plus lié au foncé. Donc pour la proximité, on a cherché les zones importantes pour la biodiversité, donc celles qui ressortent en vert. Donc là, on a croisé toutes les zones de plus haute importance résultant du travail précédent que je vous ai montré. Et on a ajouté à ça toutes les zones Ramsar et compagnie. Et on a fait une zone tampon qui va du bleu très foncé au bleu plus clair autour de ces zones pour montrer où est-ce qu'il serait préférable que la compensation ait lieu, afin que toutes les mesures mises en œuvre puissent être en échange écologique avec les zones qui sont déjà connues comme étant riches en biodiversité. Le deuxième, de similarité écologique, a résulté en une carte qui va apparaître. Donc là, on a pris toutes nos espèces et on a cherché des corrélations de présence des espèces dans des petits carrés, ce qui nous a permis d'identifier des grands espaces écologiquement similaires avec, pour ceux qui connaissent le territoire de Montpellier, la plaine Fabrec-Poussant qui ressort, qui est une grande plaine agricole. Ici, les deux massifs, Massif de l'Amour et Massif de la Gardiole, qui ressortent comme étant similaires en termes écologiques. Un plus grand espace de mosaïque agricole et naturel sur tout l'est montpellier. Et du coup, cette carte peut être utilisée en se disant, par exemple, sur tout ce secteur-là, il y a beaucoup de zones d'extension qui sont identifiées. Et bien, il va falloir, dès le SCOT, on va pouvoir, dès le SCOT, identifier que si on impacte là, il va falloir trouver de la compensation là. Du coup, en croisant avec notre précédente carte et la suivante, la précédente et la suivante, on pourra identifier si, oui ou non, ce sera possible de compenser ici. Enfin, approximativement. Et donc, le SCOT devra peut-être réduire ses extensions urbaines sur cette partie-là, parce que le potentiel de compensation est trop faible sur ce type de biome. Donc, ont été identifiés huit grands espaces écologiquement comparables grâce à cette méthode. Et enfin, les indicateurs de faisabilité. Donc là, on a cherché les larges parcelles publiques. Donc, celles qui sont publiques, c'est en rouge, avec peu de propriétaires. Donc, c'est quelque chose qui est très simple à ce niveau-là. Mais après, les services fonciers peuvent prendre le relais et faire une vraie analyse de dureté foncière. Mais ici, c'était pour voir un petit peu qu'est-ce qui, avec l'hypothèse qu'un terrain large, enfin grand en termes surfaciques et qui a peu de propriétaires, il sera plus facile à acquérir. Et s'il est public, d'autant plus, il sera plus facile à acquérir et donc à faire de la compensation dessus. Mais bon, c'est un indicateur qu'il faudrait continuer à développer parce qu'en plus, l'acquisition n'est pas le seul moyen de faire de la compensation. Donc, voilà les trois indicateurs qu'on a développés et qui ont été repris en partie par la métropole de Montpellier pour continuer les réflexions à ce sujet, mais comme l'évitement, pas complètement. Voilà. Donc, pour conclure, parce que ça fait 40 minutes, je voulais conclure parce que je n'en ai pas trop parlé sur l'objectif de zéro artificialisation nette. Parce que finalement, à la fois sur l'évitement et sur la compensation avec l'idée de désartificialisation pour faire de la restauration écologique, on a vraiment deux objectifs qui se croisent et qui peuvent se renforcer mutuellement. Et puis, conclure sur le fait que toutes ces réflexions, je pense qu'elles méritent d'être approfondies et continuent à être dynamiques parce que le sujet de la planification d'un aménagement sans impact a vraiment le vent en poube, notamment avec cet objectif de zéro artificialisation nette. En effet, les politiques tiennent des objectifs ambitieux. Donc, un contexte politique très favorable avec l'objectif de zéro perte nette de biodiversité en 2016, en 2018, celui de zéro artificialisation nette, et puis les éléments diagnostiques sur l'objectif de zéro artificialisation nette en octobre 2018, puis le rapport de France Stratégie et la circulaire sur la zéro artificialisation nette en 2019, circulaire qui commence à faire le lien entre la politique ERC et justement ce nouvel objectif-là. Donc, des politiques qui sont preneuses et qui veulent avancer sur ces sujets, des travaux de recherche aussi sur l'évitement et sur la compensation à l'échelle de la planification, des guides et outils actuellement en cours d'élaboration dans les services centraux et dans les instances publiques, des initiatives territoriales multiples et volontaristes. Donc, on voit dans tous les colloques des régions, des EPCI qui s'engagent sur ces sujets-là et qui font des tests, qui s'associent à des chercheurs, à des conservatoires d'espace naturel, qui se testent comme opérateurs, etc. Et puis, une information qui circule par justement des colloques sur ces sujets, des formations. Donc, tout ça pour finir sur une note très positive, je pense, sur ces sujets-là et dont ma contribution, j'espère, portera ses fruits. Voilà. Merci pour votre attention. Et puis, du coup, on peut prendre des questions. Je ne sais pas si, Aude, tu veux reprendre la main ou si je laisse la parole. Oui, parce que ce qu'on peut faire, c'est que les personnes peuvent poser leurs questions sur le chat. Ah oui. Et comme ça, ça permet de les lire et la personne qui pose la question, je peux lui débloquer son micro. Et comme ça, elle peut interagir, quoi, si jamais votre réponse a encore d'autres éléments à ajouter, quoi. Voilà. Donc, je sais que ça prend toujours un petit peu de temps d'écrire les questions. Donc, il faut attendre un petit peu. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas rester parce qu'on a un petit peu de retard, de toutes les manières, la webconférence, elle est enregistrée. Donc, quand je vous enverrai le compte-rendu, je vous enverrai le lien. Donc, vous pourrez reprendre la session questions-réponses si jamais vous devez partir. Alors, moi, du coup, j'en profite. J'avais une question parce qu'on s'était posé la question ici au parc quand on avait eu à relire un PLU. C'était, par exemple, quand une collectivité, elle ouvre à l'urbanisation, je ne sais pas, moi, 200, 100 hectares. Du coup, est-ce qu'il y a une mesure de compensation qui, réglementairement, doit être mise en place ou pas ? Parce que finalement, ce n'est pas elle qui va urbaniser. Ça va être soit un aménageur, soit un promoteur immobilier, soit des particuliers. Et du coup, on a tout à coup, voilà, un certain nombre d'hectares qui sont potentiellement artificialisables et qui représentent un volume conséquent. Et là, est-ce qu'il y a une mesure de compensation qui doit être demande ? Surtout que la majorité n'ont pas l'objet d'impact derrière. Moi, je pense qu'à l'échelle du document de planification, à partir du moment où le document prévoit une ouverture de zone d'urbanisation, il doit justement anticiper les besoins compensatoires, les besoins en compensation, mais pas forcément, même sans avoir à compenser lui-même, parce que finalement, c'est la responsabilité du maître d'ouvrage qui arrivera sur le terrain à la fin de faire ça. Par contre, le planificateur, enfin le décideur qui va faire son document d'urbanisme, il doit réfléchir ces questions en amont pour potentiellement faciliter, mais aussi rendre plus cohérent les démarches de compensation qui seront faites après, projet par projet. Donc, ma réponse est plutôt non, il n'a pas à compenser en tant que tel, mais il a à anticiper la compensation en réfléchissant à des secteurs favorables, à la mise en place d'un réseau d'acteurs qui permettent de fluidifier, et de rendre, enfin, il y a à la fois cette notion d'efficacité pour le maître d'ouvrage par la suite, mais ça ne doit pas lui simplifier trop le boulot non plus, et ça doit surtout rendre les compensations, parce que le gros problème des compensations des projets, c'est que c'est au cas par cas, et qu'on se retrouve avec des petites compensations isolées partout sur le territoire. Là, à l'échelle du document de planification, on peut vraiment rendre un projet de compensation sur le territoire, enfin, il ne faut pas que j'utilise ce projet, mais une démarche de compensation qui sera écologiquement plus viable, parce que mutualisé, parce qu'en réseau, parce qu'organisé en avance et anticipé. – Mais aujourd'hui, en fait, moi, la question que je me pose, c'est, aujourd'hui, la compensation, elle est obligatoire pour les zones humides, quand il y a un impact sur les zones humides, mais elle n'est pas imposée sur, par exemple, la consommation d'espaces agricoles, et notamment, nous, sur notre secteur, on a beaucoup de prairies, beaucoup de destruction de prairies, en fait, durant l'élaboration des documents d'urbanisme, mais il n'y a pas de compensation obligatoire dans ce cadre-là. Et c'est difficile d'aborder, en fait, le sujet de même de l'évitement sur ces secteurs, parce que, pour les agriculteurs, c'est des secteurs qui laissent partir beaucoup plus facilement que les autres, quoi. – Oui. – Oui. – Je pense que je ne peux pas… Enfin, je n'ai pas de solution miracle, je comprends le problème, et après, il y a les… Enfin, ça paraît étonnant qu'on puisse laisser partir, parce que, finalement, à la fin, il y a un projet sur cette grande prairie. – Oui. – Et il ne fait pas de compensation. – Ben non. Souvent, c'est des projets qui ne font pas l'objet d'une étude d'impact, en fait, en termes de superficie. C'est du tout de petits projets. Donc, pas d'étude d'impact au moment des projets. C'est beaucoup le sujet sur l'habitat, notamment. – Oui. Là, c'est vrai que ce serait vraiment un travail amont sur la hiérarchisation des espaces et le besoin, peut-être, que cet étalement, tout va. Enfin, je ne sais pas si c'est l'étalement qui est justement justifié ou pas. Enfin, bon. – C'est pour ça que, voilà, je fais une question de cet étalement qui est ouvert. Est-ce que ce ne serait pas à la collectivité de le compenser, quoi ? Parce que derrière, les petits projets ne le compenseront pas. – Ben si, je pense que si, justement, le document de planification est là, normalement, en garde-fou pour prendre en charge toutes ces zones, pour localiser au mieux possible toutes ces zones qui induiront des projets qui n'auront, disons que le document de planification, si ces prairies-là, sur le territoire, elles ont un enjeu écologique important, elles devraient ne pas ressortir sur des zones ouvertes à l'urbanisation, quoi. Après, il faut faire un choix. J'essaie de lire un petit peu les questions, mais il y en a beaucoup et le truc est tout petit. – Alors, je peux vous l'aider, si vous voulez. Il y en a une première de Céline Camus. Qu'est-ce que la zéro artificialisation nette ? Comment la faire valoir dans les documents de planification qui prévoient des extensions du territoire au détriment des terres ? – La zéro artificialisation nette, alors, c'est un objectif qui a été identifié par Nicolas Hulot en juillet 2016 dans le plan biodiversité qui aujourd'hui est directement mis en œuvre, le plan biodiversité, malgré le départ de Nicolas Hulot, est directement mis en œuvre par le ministre. Et donc, c'est un plan qui a beaucoup de retombées et les objectifs qui sont inscrits dedans doivent avancer vite. Et du coup, actuellement, mais c'est hyper récent, ça date de cet été. Moi, je ne pense pas aujourd'hui pouvoir vous donner des réponses à ça parce que je n'ai pas lu tous les rapports et tout. Par contre, en juillet 2019, donc il y a trois mois, il y a eu un rapport de France Stratégie, qui travaille pour le ministère, sur les leviers pour le zéro artificialisation nette. Donc, je vous conseille largement, juste en tapant France Stratégie zéro artificialisation nette, vous pourrez avoir ces documents qui sont libres d'accès. Il y a un rapport assez complet avec tous les leviers pour les documents d'urbanisme sur comment aller vers ce zéro artificialisation nette, qui va s'officialiser. Enfin, je ne sais pas si ça va être transcrit dans une loi, mais en tout cas, au niveau politique, c'est porté très fortement. Et associé à ce rapport complet, il y a une synthèse un peu plus rapide pour vous donner une idée qui sera sans doute beaucoup mieux formulée que ce que je peux faire tout de suite là maintenant. Surtout que c'est un sujet qui, pour moi, est très relié, mais ça va encore plus loin parce qu'on n'est pas vraiment que sur des enjeux de biodiversité. Et le zéro artificialisation nette, il sert les enjeux de biodiversité vu qu'il va vers moins d'artificialisation, du coup, moins de bétonisation directe. Mais il y a plein d'autres enjeux qui sont bien au-delà. Même si l'objectif global, il sert notre enjeu biodiv, ça va largement au-delà sur le plan urbanistique. Du coup, je vous conseille d'aller lire ces rapports qui sont très, très éclairants et qui mettent en lumière des outils qui existent déjà et qui peuvent être mobilisés pour atteindre cet objectif. Alors, il y a une autre question. Merci pour cette présentation novatrice et éclairante. Est-ce que vous savez quand le guide du ministère va sortir ? Alors, on doit finir le guide sur l'évitement parce que pour l'instant, il va y avoir un guide sur l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme avec une fiche ERC qui va sortir, qui a été validée. Et maintenant, il faut qu'il soit juste édité. Donc, je pense qu'il sortira tout début 2020 ou peut-être même fin 2019. Donc, ça, c'est sur évaluation environnementale des documents d'urbanisme avec une seule fiche ERC. Et après, le guide sur l'évitement, on doit finir de l'écrire d'ici fin 2019. Donc, il sera publié d'ici fin 2020. Mais la publication d'un guide, c'est un peu long parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de validation avant son édition. Donc, en gros, je pense qu'en 2020, il y aura début 2020 celui sur l'évaluation environnementale qui est très bien parce que, justement, il donne aussi beaucoup d'éléments sur comment monter des scénarios d'aménagement, comment les comparer, donc avec une vision plus large que simplement biodiversité, mais qui donne aussi des billes pour la biodiv. et comment évaluer les besoins, et puis cette fiche ERC. Et puis, il guide sur l'évitement beaucoup plus tard, mais il arrivera le plus rapidement possible. On a une autre question de Mme Christelle Fernandez. Quel lien et quel bilan, divergence-convergence, avez-vous fait entre votre hiérarchie des espaces COT et le schéma régional de cohérence écologique, donc le SRCE ? Alors, en fait, divergences, les divergences, c'est que sont ressorties sur le territoire de la métropole de Montpellier des territoires à fort enjeu de biodives qui ne ressortaient pas dans le SRCE comme réservoir ou même comme corridor. Donc, ça, c'est les divergences. C'est que tous les réservoirs étaient compris au sein des espaces à fort enjeu de biodives sur la carte de la métropole de Montpellier. Ce qui nous a permis, du coup, ça a été très complémentaire parce que nous, au niveau politique, nous, chercheurs, qui avons fait cette carte à l'échelle de la métropole de Montpellier, ça nous a permis de dire, regardez ce qui a été identifié au niveau régional. On le réidentifie ici comme très important, alors qu'on n'était pas parti des données SRCE, justement, on n'était parti que de données brutes, exprès pour voir ce qui ressortait. Du coup, ça a permis de, le SRCE nous a permis de valider notre, enfin, de valider, de conforter notre travail. Et puis, dans le SCOT, ça nous a permis de compléter la trame verte et bleue SCOT par rapport à celle qui avait été juste transposée du SRCE, étant donné qu'il y a des nouveaux espaces qui sortaient en jeu fort. Et donc, la métropole de Montpellier a ajouté aux réservoirs SRCE des réservoirs métropole de Montpellier. Et ça lui a permis de transposer les corridors. Enfin, du coup, elle est un peu modifiée, mais c'est l'objectif quand on passe du SRCE au SCOT. Il y a pas mal de modifications à faire dans les corridors, surtout sur notre SRCE à nous, qui était, enfin bon, je ne vais pas ces détails. Mais donc, ça a vraiment été complémentaire et ça a permis de compléter dans le SCOT des réservoirs de biodiversité par rapport au SRCE. Une question de Madame Françoise Sarrazin. Bonjour, merci de cette présentation. La difficulté majeure me semble être l'analyse des impacts sur la biodiversité qui nécessite de nombreuses données pas toujours existantes. La méthodologie utilisée sur Montpellier est-elle transférable ? Alors, nous, on n'a pas, c'est ce que je disais aussi, on a fait tout le travail de hiérarchisation des espaces naturels et après, on a simplement superposé les zones d'aménagement potentiel sur notre carte. Mais on n'a pas, enfin, j'ai pas continué, faute de temps, mais pas faute de motivation, j'ai pas continué tout ce travail d'identification et de qualification, quantification des impacts même. J'ai juste, si, j'ai fait le travail de quantification, j'ai regardé combien d'hectares recoupés, mais j'ai pas fait tout le travail de qualification qui serait nécessaire et qui, effectivement, demande des données. Mais je pense que, du coup, je peux pas vraiment y répondre dans le sens où c'est pas un travail qu'on a fait en tant que tel à la métropole de Montpellier. Nous, on s'est contentés de superposer et de regarder le nombre d'hectares qui recoupaient, ce qui est très primaire. Mais je pense qu'avec des proxys, avec toutes les données qui existent, c'est compliqué, mais ce serait pas infaisable d'identifier, de qualifier les impacts pour envisager, pour essayer d'anticiper quelle compensation sera nécessaire sur un territoire, quel type et quelle surface. Je pense que c'est un travail qui est faisable, étant donné qu'au niveau de la planification, on n'est pas au niveau de la parcelle. On peut quand même faire un certain nombre d'hypothèses, d'approximations, parce qu'on a une échelle qui le permet. Donc, je ne peux pas répondre à la question, mais je pense que ce serait un travail… Il existe déjà des initiatives, beaucoup de choses, et il faudrait reprendre du temps ou répertorier au moins tout ce qui existe déjà sur ce plan-là. Et retravailler sur ça pour… Mais en tout cas, la métropole, c'était vraiment… Ce qu'on a fait, ce n'est pas suffisant en termes de qualification des impacts. Alors, une autre question, toujours de Mme Françoise Sarrazin. Il y a une difficulté pour l'anticipation de la compensation. Je comprends bien la notion de réseau pré-identifié dans le document d'Urbaniste, mais y a-t-il d'autres solutions que le SNC pour mettre en œuvre la compensation de manière anticipée et mutualisée ? Je pense qu'à travers le SCOT, des zones peuvent être identifiées, il peut y avoir tout un travail de réserve foncière fait par le PCI pour assumer toutes les zones qu'elle va ouvrir à l'urbanisation. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'anticipation d'action de compensation, on est dans l'anticipation juste de terrain de compensation. D'autres outils que le SNC pour… je ne pense pas qu'il en existe après, je pense que SNC, les sites naturels de compensation, donc, ça peut avoir plein de formes possibles, ça peut être multi-sites, multi-acteurs, ça peut être des tout petits sites naturels de compensation comme des très grands espaces ou plein de petits espaces en réseau. du coup, c'est peut-être sur ça qu'il faut jouer pour anticiper. Mais j'avoue avoir pas… je serai plus compétente sur l'évitement que sur la compensation pour faire des propositions vraiment pertinentes et pour répondre à la question de manière plus complète. En tout cas, je pense que le PCI, il peut organiser un… voilà, comme je disais, organiser un réseau, identifier des opérateurs, identifier des grands… des espaces potentiels pour de la compensation efficace. Après, est-ce que il doit… est-ce que le SCOT doit déjà prévoir les signes naturels de compensation ? Je ne suis pas sûre qu'il soit en mesure ni… enfin, je ne suis pas sûre qu'il soit en mesure de le faire, mais ça, c'est des questions, pareil, qui restent à creuser. Je ne peux pas vraiment aller plus loin avec mon niveau de connaissances et puis avec mon état du cerveau, là. Bon, est-ce que ça va aller ? Encore une dernière question, je crois. Oui. Mais c'est vrai que l'exercice n'est pas facile, surtout en ligne, quoi. De M. Frédéric Longaven. Petite question complémentaire. Jusqu'où le document de planification doit-il aller dans le domaine de la compensation ? Définition de secteur potentiel de compensation, étude des fonctionnalités perdues et restaurées. Peut-on envisager des OAP thématiques sur la compensation, ensemble des secteurs potentiels, exigences attendues ? Oh, je n'avais jamais pensé à ça. Du coup, pour les OAP, je ne sais pas, il faudrait regarder, mais orientation d'aménage... Bon, à creuser pour les OAP, ça, je ne pourrais pas répondre. Je n'avais jamais identifié ça comme une solution potentielle. En tout cas, jusqu'où le document de planification doit aller ? Je pense que c'est aussi largement un choix politique. Déjà, il doit poser cette question de la compensation par rapport au projet de territoire qu'il envisage, le document de planification. Du coup, il doit poser la question, il doit pré-identifier... Enfin, il doit identifier qu'il va y avoir un besoin et il doit faire, disons, le maximum. Il n'y a rien qui dit ce qu'il doit faire exactement et ce qu'il ne doit pas faire, à part... Vu qu'il n'y a pas de guide, il n'y a rien. Du coup, là, c'est simplement mes paroles. Mais je pense qu'il doit... Vraiment, aujourd'hui, ça ne passera pas s'il ne pose pas la question de la compensation, si la compensation n'apparaît pas dans son document comme quelque chose qui va avoir lieu sur son territoire, qui va être induit par son projet de territoire. Après, le niveau d'implication, les moyens humains qui vont être mis, les moyens financiers qui vont être mis pour essayer d'identifier quel type de compensation va être nécessaire en termes d'équivalence écologique, en termes de surface. Est-ce que le PCI ou le groupement de PCI s'engage comme porteur de compensation ? Ça, c'est vraiment des choix, il me semble, politiques. Et aujourd'hui, moi, je mise tout plutôt sur l'évitement que sur la compensation, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est assez défini pour obliger le PCI d'aller beaucoup plus loin que poser la question et que faire un état de ce qu'il y a sur son territoire en termes de compensation, en termes d'acteurs. Je réponds mal à la question, mais je pense qu'il faudrait que, dans le cas idéal et par rapport à comment la compensation allécher la planification, comment il faut l'envisager, je pense que tout ce que j'ai mis dans mon diapo, il faudrait que ça apparaisse dans le document et il faudrait qu'il y ait eu une analyse là-dessus de la part du porteur du document. Mais dans les faits, je pense que ce n'est pas possible et que ça dépend de la volonté politique. Enfin, ce n'est pas possible, c'est juste que ça dépend beaucoup de la volonté politique. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a plus d'autres, hormis des remerciements, il n'y a plus d'autres questions. Donc, je vous remercie encore, Charlotte, d'être intervenue. C'était très intéressant. Et puis, je sais que ce n'est pas du tout facile d'intervenir comme ça en web conférence. Donc, merci à tous. Je vous enverrai la présentation et puis le lien vers l'enregistrement qu'on met sur notre site Internet. Voilà. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Et puis, n'hésitez pas pour des questions complémentaires ou quoi. Je suis disponible par mail. Je pense qu'il y aura mon adresse mail quelque part. Oui, j'enverrai vos coordonnées. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Je reste à votre disposition si vous avez des questions ou si vous voulez continuer à discuter. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501